Pour commencer, je voudrais vous parler d'un personnage historique extraordinaire qui présente de nombreuses similitudes avec Jésus-Christ, mais qui a vécu trois siècles avant lui. Les historiens nous parlent des témoignages innombrables que nous avons à propos de son incroyable justice envers tous et de sa popularité immense qui faisait que des villes entières n'auraient pas suffi à contenir tous ses partisans. L'école qu'il a fondée a subsisté et a continué de croître pendant des siècles quand toutes les autres écoles rivales s'effondraient. Il se distingua tout particulièrement par son amour filial, sa bienfaisance à l'égard de ses frères et sa douceur pour ses domestiques. On dit de lui qu'il était un ami de tous les hommes. Il se distingue aussi par le soin et l'attention accordés aux enfants et à leur bonheur. Il dénonce ceux qui accaparent les richesses et invite à la générosité. Ses disciples nous disent qu'il est juste de prendre soin des faibles. Certaines des femmes de son entourage prennent la liberté d'enseigner à des hommes, chose qui choque énormément les contemporains. Et ce, d'autant que certaines sont des femmes de mauvaise vie, des courtisanes. La première femme à avoir le droit d'enseigner à l'université à la Sorbonne fut Marie Curie au XXe siècle. Et elle n'avait pas un passif de prostituée. Ce personnage, qui n'est pas Jésus-Christ, parce qu'il a vécu trois siècles avant lui, inspirait une dévotion extrême. Certains de ses disciples se prosternent littéralement devant lui. Ils tombent à genoux pour l'adorer, et de façon spontanée, ce qui, la première fois, l'étonne beaucoup. Ses disciples ne le comparent plus à un mortel. Ils nous disent littéralement « Ce fut un dieu ». Oui, un dieu. Tous les autres dieux, les héros, les Hercules, ne sont rien comparés à lui. Il a apporté la consolation des âmes. Il a dompté tous les fléaux et les a extirpés du cœur grâce à sa parole divine. Il doit, sans aucun doute, être mis au rang des dieux. Ce personnage, qui n'est pas Jésus-Christ, mais qui présente pourtant tant de similitudes avec lui, nous est décrit comme un homme saint, divin, qui seul a connu la vérité et qui, en la transmettant à ses disciples, est devenu leur libérateur. Je rappelle que le Messie, en hébreu, veut dire le libérateur. On parle de lui comme d'un guide, d'un maître et même d'un sauveur. Exactement la même terminologie qui sera reprise pour décrire Jésus-Christ. Eh bien, ce personnage, c'est le philosophe Épicure. Quoi ? Ce matérialiste incroyant, accusé d'avoir sapé le fondement de toute religion, était doté de l'esprit du Christ avant le Christ ? Impossible, me diront certains. Et pourtant, il est admis que les apologistes chrétiens ont plagié les éloges d'Épicure lorsqu'ils ont voulu faire l'éloge du Christ. Mais l'argument le plus convaincant à mes yeux, c'est que l'on retrouve les paroles mêmes d'Épicure attribuées à Jésus-Christ. Épicure nous dit « Il est non seulement plus beau de faire du bien que d'en recevoir, mais aussi plus agréable. Rien, en effet, n'est aussi fécond en joie que la bienfaisance. Le sage est plus enclin à donner qu'à recevoir. Si grand est le trésor qu'il a trouvé dans sa suffisance à soi. » Et effectivement, Paul attribue des propos quasi identiques à Jésus-Christ qui aurait dit qu'il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est une phrase qu'on ne retrouve pas dans les évangiles, mais seulement dans les actes des apôtres. Et Paul n'a jamais connu Jésus-Christ. Donc ce sont peut-être des propos que Paul a empruntés aux philosophes pour booster la figure de Jésus-Christ. Mais on retrouve dans les évangiles d'autres passages où Jésus invite à se faire un trésor par la générosité, avec tout de même une différence notable, c'est que le trésor pour Jésus-Christ est une récompense post-mortem dans le ciel, alors que pour Épicure, c'est une récompense ici, dans la vie présente. Donc, derrière l'aura extraordinaire de la figure de Jésus-Christ, se cache en fait la figure oubliée d'Épicure. Certains diront que la spécificité du christianisme, c'est le dépassement de la loi par l'amour et même le sacrifice par amour. Or, Épicure nous dit si l'occasion se présente, le sage mourra pour son ami. Et Jésus-Christ dit il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donc, il dit exactement la même chose trois siècles plus tard. Ce point n'avait pas échappé au contemporain puisque le plus féroce adversaire du christianisme, le philosophe Cels, nous dit à propos des chrétiens les préceptes de leur morale dans ce qu'ils ont de meilleur. Les philosophes les ont enseignés avant eux. Donc, le premier point qu'il nous faut établir en guise d'introduction préalable à notre critique est qu'il existe effectivement des choses magnifiques dites par Jésus-Christ, mais ces points-là ne vont pas faire débat puisqu'ils sont déjà défendus par les philosophes païens avant Jésus-Christ. et que le débat sur Jésus-Christ ne porte pas sur ces points-là mais sur les points qui sont réellement originaux et qui vont faire la spécificité de Jésus-Christ. Je rappellerai que je ne suis pas le premier à voir ce lien entre Épicure et Jésus-Christ puisque c'était l'une des thèses d'Erasme le plus célèbre des humanistes de la Renaissance. Il écrivait Il n'y a pas de plus grands Épicuriens que les chrétiens vivant selon leur religion. Personne n'est ainsi digne d'être appelé Épicure que cet adorable chef de la philosophie chrétienne car le mot Épicuros signifie sauveur. Pour Erasme tous les mots du christianisme viennent de l'Église qui est une institution criminelle et qui n'a rien de commun avec le Christ dont tout l'enseignement n'est que douceur patience. Erasme est ainsi l'un des plus grands représentants de ce que l'on a appelé le christianisme Épicurien qui consiste à réactiver les valeurs humanistes d'Épicure à travers le Christ. Ce qui a profondément transformé notre perception et notre compréhension de la figure de Jésus-Christ depuis cinq siècles. Et l'image que vous avez tous de Jésus-Christ c'est ce Jésus-Christ Épicurien. mais ce que je vais vous démontrer dans cette vidéo c'est que cette image est un mensonge et que le Jésus-Christ des évangiles n'est pas un humaniste même lorsqu'il semble parler comme Épicure. De nombreux analystes font de Jésus le fondateur de l'universalisme chrétien. Or Jésus insulte les païens il les traite de chiens et il nous dit je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdus de la maison d'Israël. Il est également très remonté contre d'autres branches du judaïsme dont les pharisiens. Jésus dit à ses disciples c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu mais pour ceux qui sont dehors tout se passe en parabole afin qu'en voyant ils voient et n'aperçoient point et qu'en entendant ils entendent et ne comprennent point de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Le philosophe païen Cels nous semble donc bien avoir raison lorsqu'il dénonce chez Jésus-Christ et les premiers chrétiens un esprit de faction tel que si tous les hommes voulaient se faire chrétiens ceux-ci ne le tolèreraient pas. Donc selon nous l'universalisme qui permet de faire coexister pacifiquement des groupes des peuples des gens différents et bien c'est la philosophie apportée par Rome mais ceci ne vient pas de Jésus-Christ. Une des grandes valeurs de Jésus-Christ c'est le pardon. Ce n'est pas une notion nouvelle à l'époque puisque Jules César nous est présenté par Suétone comme celui qui avait pardonné à ses ennemis après les avoir vaincus et le pardon de Jésus-Christ trouve de sévères limites puisqu'il nous dit que le blasphème contre l'Esprit-Saint ne sera point pardonné donc il ne pardonne pas aux blasphémateurs et il n'a pas non plus prévu de pardonner à Judas il nous dit malheur à l'homme par qui le fils de l'homme est livré mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Certains propos de Jésus-Christ semblent nous inviter à un pacifisme extrême pour ma part je parlerai d'un pacifisme suicidaire et pourtant Jésus-Christ nous met en garde et nous dit ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre je suis venu apporter non la paix mais l'épée que celui qui n'a point d'épée vende son vêtement et achète une épée car je vous le dis il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre gardez-vous d'être troublé car il faut que ces choses arrivent mais ce ne sera pas encore la fin une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume ce ne sera que le commencement des douleurs alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom alors aussi plusieurs succomberont enfin autre contradiction Jésus nous appelle à la charité mais sur ce point son comportement choque ses propres disciples lorsqu'une femme lui verse un parfum très cher sur sa tête les disciples s'indignent et dire à quoi bon cette perte on aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres et Jésus rétorque vous avez toujours les pauvres avec vous mais vous ne m'avez pas toujours donc Jésus-Christ dans ce passage affiche un mépris des pauvres il se comporte exactement comme un prélat de l'église catholique qui invite à donner son argent à l'église au nom de la charité envers les pauvres et qui en fait utilise cet argent pour s'offrir un luxe indécent et inutile donc certains se contenteront de railler le christianisme pour ses contradictions internes mais je pense que c'est une critique superficielle et je vais vous proposer une clé de compréhension qui permet de voir que en fait ces contradictions apparentes n'en sont pas mais qu'il y a une cohérence en fait on dit souvent depuis la renaissance que l'église a trahi les préceptes du christ mais ce que ces analystes oublient de vous dire c'est que jésus-Christ lui-même viole ses propres préceptes évangéliques en effet Jésus dit ne jugez point à ses disciples mais lui il juge les pharisiens et même ses propres disciples et il doit donc s'en expliquer il dit si je juge mon jugement est vrai car je ne suis pas seul mais le père qui m'a envoyé est avec moi Jésus dit à ses disciples celui qui dit à son frère imbécile passera devant le tribunal et celui qui traite son frère d'insensé mérite d'être puni par le feu de l'enfer donc le disciple ne peut pas se permettre la moindre critique mais nous allons voir que Jésus lui insulte tout le monde race incrédule et perverse répondit Jésus à ses propres disciples jusqu'à quand serai-je avec vous jusqu'à quand vous supporterai-je race de vipères comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchantes comme vous l'êtes conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau malheur à toi Khorasien malheur à toi Pétahisda toi disciple tu dois toujours tout pardonner et même aimer tes ennemis mais lui Jésus il ne pardonne pas à ceux qui ne croient pas en lui donc on voit qu'il y a une double doctrine chez Jésus-Christ tout simplement parce que la morale n'est pas la même pour le fidèle que pour le représentant de Dieu sur terre il y a deux orientations contraires à l'intérieur du christianisme il y a une orientation autoritaire droitière pour ceux qui manipulent au nom de Dieu il y a une orientation gauchiste pour le croyant de base manipulé le manipulé de base et le manipulateur n'ont pas les mêmes valeurs mais ils fonctionnent ensemble à l'intérieur de la doctrine chrétienne on a une aile droitarde autoritaire l'église de Saint-Pierre auquel Jésus-Christ a délégué tout pouvoir sur terre et qui prône la foi aveugle la croyance l'obéissance l'intolérance des autres dieux la théocratie l'absolutisme dogmatique l'anti-progrès et le prosélytisme effréné à travers la propagande le mensonge et une natalité conquérante et de l'autre côté vous avez une aile cauchiste évangélique pour le croyant de base manipulé qui invite à la haine de la puissance et de la richesse à l'héqualitarisme communiste à l'inversion des valeurs à l'héroïsation victimaire au délire de culpabilité à la mortification à l'anti-natalisme monastique et à l'amour indifférencié du prochain ainsi donc le croyant est invité au pacifisme suicidaire à docilement tout pardonner à donner tous ses biens aux apôtres au nom de l'idéal communiste à ne pas résister à ne pas lever le ton à accueillir dans son pays tous les barbares de la terre en revanche Jésus le prêtre le théologien qui lui parle au nom de Dieu peut juger condamner insulter maudire menacer torturer déclencher des guerres s'approprier le bien d'autrui s'enrichir tout cela bien sûr au nom de Dieu c'est ce que nous explique saint Augustin à propos du droit de tuer il nous dit Dieu lui-même a fait quelques exceptions à la défense de tuer l'homme tantôt par un commandement général tantôt par un ordre temporaire et personnel en pareil cas celui qui tue ne fait que prêter son ministère à un ordre supérieur il est comme un glaive entre les mains de celui qui frappe et par conséquent il ne faut pas croire que cela ait violé le précepte tu ne tueras point qui ont entrepris des guerres par l'inspiration de Dieu donc saint Augustin vient de nous sanctifier tous les fanatiques qui tuent au nom de la volonté de Dieu idem pour Moïse Moïse dit dans les dix commandements tu ne tueras point mais Moïse lui il décrète des assassinats à tour de bras de tous les gens qui ne lui plaisent pas et les crimes de Moïse sont innombrables dans la Torah donc on voit que la thèse d'Erasme selon laquelle Jésus-Christ ne serait que douceur et que toute la méchanceté viendrait de l'église qui aurait trahi le Christ est un mensonge des chrétiens de gauche pour sauver le christianisme les chrétiens de gauche vont venir nous expliquer que le vrai christianisme c'est l'aile gauche du christianisme et les chrétiens de droite réagissent en disant que le vrai christianisme c'est l'aile droite du christianisme or la doctrine de Jésus-Christ elle prône bien un autoritarisme brutal et intolérant à des soumis qui rêvent de l'idéal communiste donc la doctrine de Jésus-Christ contient les deux aspects on a eu une illustration récente de cette opposition dans un débat entre à gauche le socialiste Raphaël Glucksmann qui se dit contre l'église mais pour le Christ et qui avoue bien par là que la gauche moderne même si elle a perdu la foi a trahi les lumières pour retourner au christianisme et face à lui on a à droite Éric Zemmour qui se dit pour l'église et contre le Christ contre l'aile gauche évangélique et qui sur ce point est plus honnête que la droite catholique traditionnelle qui se plaint depuis Chesterton que le monde est rempli de vertus chrétiennes devenues folles non ce n'est pas une folie nouvelle produite par les lumières les idées de gauche que la droite conservatrice déteste c'est l'aile gauche du christianisme enseignée par Jésus-Christ lui-même à ses disciples les débats contemporains opposent donc essentiellement des demi-chrétiens soit qui se disent très chrétiens mais qui ne le sont pas tant que ça en réalité ces traditionnalistes ont trahi toute une partie de la doctrine du Christ et donc ont perdu une grande partie de leur légitimité morale qu'ils exerçaient auparavant sur le peuple chrétien et d'autres qui ne se disent plus chrétiens mais qui le sont en fait encore pour une grande partie des valeurs qu'ils défendent en résumé on a des demi-chrétiens partout même si ce n'est pas la même partie du christianisme qu'ils défendent mais donc le vrai christianisme c'est d'être pour le Christ mais soumis à l'église des apôtres du Christ et nous sur cette chaîne nous défendons un point de vue païen nous sommes contre l'église et nous sommes contre le Christ nous sommes contre l'église de Jésus-Christ et nous sommes contre les valeurs évangéliques prônées par Jésus-Christ à ses apôtres le rationalisme n'est pas une idéologie ni de droite ni de gauche comme pour le christianisme il existe une aile droite et une aile gauche à l'intérieur du rationalisme mais cette droite est très différente de la droite chrétienne et notre gauche est très différente de la gauche chrétienne il y a des aspects conservateurs et des aspects progressistes dans notre doctrine mais qui sont articulés harmonieusement par la raison aussi le débat droite-gauche n'est pas le point que nous cherchons à arbitrer sur cette chaîne nous nous revendiquons ni particulièrement de droite ni particulièrement de gauche ni non plus d'un centre mou chrétien qui fait du en même temps mais d'un point de vue radicalement anti-chrétien nous vous donnons un point de vue de philosophe païen pour nous il n'y a pas d'espoir avec le christianisme il n'y a pas de salut en Jésus-Christ cette clarification est en fait nous poursuivons notre analyse du personnage de Jésus-Christ qui s'accapare le pouvoir religieux en prétendant que le salut ne passe que par lui Jésus nous dit celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé mais celui qui ne croira pas sera condamné si vous ne croyez pas ce que je suis vous mourrez dans vos péchés celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu quiconque me confessera devant les hommes je le confesserai aussi devant mon père qui est dans les cieux mais quiconque me reniera devant les hommes je le renierai aussi devant mon père qui est dans les cieux vous n'avez qu'un seul maître le Christ nul ne vient au père que par moi donc Jésus affirme que tous ceux qui n'ont pas été baptisés ne croient pas en lui y compris les générations passées ne seront pas sauvés et donc termineront en enfer c'est ce qui explique un des passages dans lequel un disciple lui dit Seigneur permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père et Jésus lui répond suis-moi et laisse les morts ensevelir les morts ton père ne m'a pas connu il ne sera pas sauvé c'est ce qu'explique saint Augustin les enfants non baptisés n'ont pas été pardonnés du péché originel et vont en enfer idem pour tous les peuples non christianisés les chinois les indiens bon pour l'enfer Jésus-Christ est un gangster de l'âme c'est un terroriste de la conscience qui a utilisé des menaces superstitieuses pour terroriser des esprits faibles prendre le pouvoir sur eux et se constituer une armée de fanatiques à son service et cette terreur instillée dans les âmes perdure même encore aujourd'hui même chez des incroyants et est la source du respect perpétuel envers Jésus-Christ essayez donc de lever les yeux vers le ciel et d'insulter Jésus-Christ vous verrez les mots ne sortiront pas de votre bouche vous êtes encore sous son emprise ces menaces superstitieuses vous contrôlent encore aujourd'hui lorsque vous en prendrez conscience ceci permettra peut-être de vous aider à vous révolter contre lui la prise la prise de conscience d'une telle manipulation devrait susciter un rejet un dégoût une révolte si profonde qu'elle devrait nous faire condamner Jésus-Christ comme l'un des pires personnages de l'humanité qui a réalisé le plus grand hold-up de l'histoire avec Mahomet qui reprendra exactement les mêmes méthodes ces deux-là sont vraiment des criminels en matière de psychologie nous honorons ici Rabot Ier roi des frisons au 7ème siècle et représentant du paganisme germanique qui refusa inextrémiste le baptême lorsqu'il comprit qu'il ne retrouverait pas ses ancêtres païens dans l'au-delà que lui vendaient les missionnaires chrétiens il se révolta contre cette doctrine qui condamnait ses ancêtres aux supplices de l'enfer et il n'est pas le seul à qui cette doctrine inhumaine et absurde a posé des problèmes ce qui a donné le courant des mormons qui pratiquent des baptêmes post-mortem et font des études très poussées de leur généalogie pour retrouver leurs ancêtres et baptiser les morts pour leur éviter de terminer en enfer cette compréhension des racines psychologiques de la foi doit nous permettre de changer notre perception de ce sentiment qui doit devenir une sottise honteuse et certainement plus une fierté exalter votre foi en Jésus-Christ c'est vous déshonorer je pense toutefois que la situation est plus complexe et que la foi ne repose pas que sur la peur de l'enfer agité par Jésus-Christ aux incroyants mais que Jésus-Christ a été aidé par la nature humaine dans l'état dans l'état de nature les êtres qui se sentent eux-mêmes faibles désorientés et ne maîtrisant pas leur environnement ont tout intérêt à se placer sous la coupe d'un mâle dominant qui va les protéger et assurer leur survie au sein du groupe et c'est de là que vient cet appel intérieur pour ce Dieu que l'on ne peut comprendre mais qu'on ne peut voir qu'avec le cœur et pour lequel on est prêt à se soumettre en échange de son amour oui la soumission des faibles à la volonté de Dieu le Père c'est-à-dire la figure patriarcale c'est-à-dire le mâle dominant a favorisé la survie des faibles dans le monde animal mais ces instincts archaïques sont désormais désuets dans le monde civilisé et néfastes lorsqu'ils deviennent manipulés par des imposteurs comme Moïse Jésus-Christ et Mahomet enfin ce qui est censé être d'après les croyants le pilier de la foi c'est l'espérance en une vie future mais c'est quelque chose qui a joué un rôle bien inférieur à ce que l'on croit habituellement étant donné que l'idée n'était pas du tout nouvelle l'espérance d'une vie future n'est pas une idée nouvelle de Jésus-Christ le philosophe Cels écrit ce que Jésus-Christ vous a débité avec arrogance de la résurrection du jugement des récompenses et des peines réservées aux méchants ce sont de vieilles histoires qui cournent aux livres et sont depuis longtemps sur années c'est des vieilles idées qui existent dans la religion égyptienne et qui sont très répandues dans les cultes à mystère à l'époque de Jésus-Christ quand Jésus-Christ nous dit si le grain qu'on a jeté en terre ne meurt il reste seul mais quand il est mort il porte beaucoup de fruits il plagie les mystères d'Elosis dont le thème central est la mort et la résurrection symbolisé par la décomposition de la graine dans la terre et sa réapparition sous la forme d'un arbre qui s'élève vers la lumière parce que les anciens avaient des notions de biologie qui étaient faibles et que pour eux mettre une graine en terre c'était l'enterrer comme un mort et cette mort était nécessaire à la naissance à la renaissance de la vie le philosophe Cels remarque également que les chrétiens ont plagié le culte de Mitra et les pères de l'église sont très mal à l'aise avec cette accusation et la seule chose qu'ils trouvent à répondre c'est de dire que c'est une manipulation du démon que c'est le diable qui a fait du plagiat par anticipation pour discréditer l'église de Jésus-Christ donc la spécificité de Jésus-Christ ce n'est pas la promesse qu'il vous offre ça il y a plein d'autres dieux qui vous promettaient la même chose c'est l'intolérance fanatique qui affirme que ça ne passe que par lui et que tous les autres dieux te conduisent à l'enfer on a donc bien affaire à un hold-up des consciences à un terroriste du sentiment religieux et Jésus-Christ envoie ses disciples avec l'ordre de convertir et de faire de nouveaux adeptes et Jésus-Christ professe des menaces envers ceux qui refusent de recevoir ses disciples quant à tous ceux qui ne vous recevront pas sortez de leur ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux je vous le dis en vérité au jour du jugement le pays de Sodome et de Gomorre sera traité moins rigoureusement que cette ville-là on sait que Sodome et Gomorre furent entièrement anéantis par le feu de Yahvé Jésus-Christ menace les infidèles et prophétise le jour où ils seront jetés dans la fournaise ardente Jésus appelle à égorger et brûler les infidèles il est responsable de l'inquisition et il se montre également tyrannique envers ses propres disciples s'ils n'accomplissent pas bien leur mission l'essentiel des paraboles de Jésus-Christ sont des paraboles économiques qui contiennent le message à ses disciples de faire prospérer sa secte en faisant de nouveaux convertis et ceux qui n'auront pas bien fait prospérer son entreprise sont menacés de torture Jésus dit et le serviteur inutile jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents les menaces de torture sont répétées à de très nombreuses occurrences dans les évangiles liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dehors il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus et son maître irrité le livrera aux bourreaux jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait donc Jésus-Christ n'est pas un personnage qui règne par l'amour mais qui règne par la menace et la terreur il ne fait que vociférer insulter menacer il demande à ses apôtres de devenir des pêcheurs d'hommes et de porter du fruit c'est-à-dire de faire prospérer sa secte mais gare à ceux qui ne donnent pas de fruits c'est ce qu'on retrouve dans le passage du figuier dans lequel Jésus-Christ a faim et s'approche de cet arbre mais ne trouve que des feuilles et pas de fruits car ce n'est pas la saison des figues ce qui le met dans une rage folle et il maudit l'arbre et le lendemain matin les disciples découvrent le figuier séché jusqu'aux racines donc dans cette scène le sorcier Jésus-Christ tue un arbre parce qu'il ne lui donne pas de fruits alors que ce n'est pas la saison des fruits c'est une menace envers ses disciples et c'est également une illustration du climat de terreur dans lequel vivent les disciples de Jésus-Christ même si on a une bonne excuse pour ne pas avoir engrangé des conversions l'arbre ce n'était pas la saison et bien Jésus-Christ te condamne quand même on est condamné même si on n'est pas responsable Judas n'a pas choisi il n'est qu'une marionnette pour accomplir le plan divin Jésus nous dit il est nécessaire qu'il arrive des scandales mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive il nous dit que le fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé mais malheur à l'homme par qui il est livré l'autoritarisme brutal de Jésus-Christ envers ses disciples est en fait tout à fait naturel car les juifs sont en théocratie c'est ce qu'expliquait l'historien juif Flavius Joseph qui écrivait au premier siècle que malgré toutes les différences entre les peuples on pouvait résumer que certains sont dirigés par des monarchies d'autres des oligarchies d'autres encore directement par le peuple mais que le législateur des juifs Moïse n'a arrêté ses regards sur aucun de ses formes de gouvernement et que lui a institué si l'on peut faire cette violence à la langue le gouvernement théocratique plaçant en Dieu le pouvoir et la force il n'y a pas d'état séculier tout est commandé et gouverné par les prêtres il n'y a aucun droit aucune loi possible sans révélation par Dieu et seuls les prêtres touchent l'impôt et c'est cette théocratie qui est la cause fondamentale de l'incompatibilité de la Judée avec l'Empire romain mais donc Jésus-Christ en tant que représentant de Dieu exerce naturellement une autorité théocratique sur ses disciples comme nous le rappellent les actes des apôtres qui se réclament bien sur ce point de l'héritage de Moïse en réaffirmant quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple pour accroître encore davantage son autorité Jésus-Christ se proclame fils de Dieu et nous dit qu'il existait avant même qu'Abraham fut il est le créateur de toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre les visibles et les invisibles il y a peu de chrétiens aujourd'hui qui oseraient soutenir que Jésus-Christ est le créateur de l'univers mais c'est quand même ce qui est écrit dans le Nouveau Testament il annonce aussi à ses disciples qu'il va revenir très bientôt et que ce sera la fin du monde Je vous le dis en vérité quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le royaume de Dieu Cette génération ne passera point que tout cela n'arrive Vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le fils de l'homme sera venu Il annonce tout cela pour le siècle à venir Et dans l'épître de Clément de Rome comme l'un des premiers écrits chrétiens après le Nouveau Testament on trouve un écho de la détresse de ses premiers disciples Voilà que nous sommes parvenus à la vieillesse et rien de tout cela ne se réalise pour nous Nous sommes donc bien là en face d'une prédiction ratée de Jésus-Christ qui justifie donc pleinement le qualificatif d'imposteur que nous lui attribuons Pour le philosophe Cels Jésus est même un détestable imposteur Mais je constate qu'aujourd'hui sur la page Wikipédia le mot imposteur n'apparaît pas dans la description de Jésus-Christ ni de Jésus de Nazareth ce qui démontre à nouveau la soumission généralisée envers Jésus-Christ Ceci est également l'occasion de renforcer notre argumentation précédente sur la faiblesse de la promesse de la vue future par Jésus-Christ Ernest Renan expliquait à ce sujet Il était admis que quelques-uns des disciples verraient le jour de la révélation finale sans mourir auparavant Jean en particulier passait pour devoir être de ce nombre Plusieurs croyaient qu'il ne mourrait jamais Mais quand il mourut à son tour la foi de plusieurs fut ébranlée et ses disciples donnèrent à la prédiction du Christ un sens plus adouci Il faut se rappeler en effet que les crédules sectaires dont nous cherchons à retrouver les sentiments étaient à mille lieux des idées de l'immortalité de l'âme qui sont sorties de la philosophie grecque Les martyrs des dernières années furent une crise terrible pour une société qui tremblait naïvement quand un saint mourait et se demandait si celui-là verrait le royaume de Dieu Les cas de mort dans la situation où se trouvaient les esprits causaient beaucoup de surprises et d'hésitations Nous ne voulons pas frères que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance L'idée exposée dans le Fédon que l'âme existe avant et après la mort n'était nullement arrêtée chez les premiers chrétiens Il semble que l'homme pour eux n'existait pas sans corps Cette conception dura longtemps et ne céda que quand la doctrine de l'immortalité de l'âme au sens de la philosophie grecque eut fait son entrée dans l'Église et se fut combinée tant bien que mal avec le dogme chrétien de la résurrection et du renouvellement universel Enfin il y a bien d'autres éléments qui permettaient de confondre Jésus-Christ et de conclure que c'est un grossier imposteur avant même de constater l'échec de son retour On peut lire dans les évangiles Les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait vinrent pour se saisir de lui car il disait il a perdu l'esprit Ses frères non plus ne croyaient pas en lui Ce qui explique pourquoi Jésus menace aussi méchamment quiconque essaie de ramener à la raison les insensés qui se sont laissés prendre à ces fourberies Jésus-Christ dit à ses disciples C'est à cause de votre incrédulité Je vous le dis en vérité Si vous aviez de la foi vous diriez à cette montagne transporte-toi d'ici là et elle se transporterait Rien ne vous serait impossible Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom Ils chasseront les démons Ils parleront de nouvelles langues Ils saisiront des serpents S'ils boivent quelques breuvages mortels ils ne leur feront point de mal Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris Et le philosophe Porphyre qui comme Cels a écrit un ouvrage dans l'Antiquité pour combattre le christianisme écrivait Il est donc évident que quiconque est incapable de déplacer une montagne conformément à cet ordre n'est pas digne d'être considéré comme faisant partie de la famille des fidèles Ainsi vous êtes clairement réfutés car non seulement le reste des chrétiens n'est pas compté parmi les fidèles mais même aucun de vos évêques ou prêtres n'est digne de cette parole Il conviendrait donc que les élus aux sacerdotes et particulièrement ceux qui prétendent à l'épiscopat ou à la présidence fassent usage de cette forme de test La drogue mortelle devrait être placé devant eux afin que l'homme qui n'a subi aucun mal en la buvant puisse avoir la priorité sur les autres Et s'ils ne sont pas assez audacieux pour accepter ce genre de test ils doivent avouer qu'ils ne croient pas aux choses que Jésus-Christ a dites Donc vous voyez on n'a pas attendu le siècle des Lumières pour découvrir que Jésus-Christ était un imposteur On le savait dans l'Antiquité Si nous avions eu des princes éclairés ils auraient convoqué le pape et l'auraient soumis au test afin qu'il renonce ou qu'il échoue et que soit démasquée publiquement l'imposture de la secte chrétienne Ce qui différencie de façon nette notre époque de l'Antiquité c'est le respect envers Jésus-Christ La critique radicale que je vous propose est quelque chose de pratiquement unique dans notre temps Mais j'insiste sur le fait que le point de vue que je vous donne n'est pas juste mon opinion personnelle mais elle représente le point de vue païen tel qu'il existait dans l'Antiquité Les païens ne dénonçaient pas seulement le christianisme mais ils attaquaient la personne de Jésus-Christ qu'ils considéraient comme méprisable Cels disait Faut-il parler de son caractère irritable si prompt aux imprécations et aux menaces de ses malheurs à vous je vous annonce En usant de tels moyens il avoue bien qu'il est impuissant à persuader et ses moyens ne conviennent guère à un dieu pas même un homme de sens Jésus ta naissance tes actions et ta vie son nom d'un dieu mais d'un homme haï de dieu et d'un misérable sorcier il n'a pas été autre chose qu'un imposteur un menteur et un impie un charlatan un pervers un détestable imposteur idem chez Porphyre de Tyre dont j'attire bien l'attention que c'est un platonicien un croyant saint Augustin a dit beaucoup de bien de la théologie de Porphyre ce n'est pas une question de croyance en Dieu on parle bien de la personne de Jésus-Christ écrit ici donc Porphyre nous dit bel enseignement que le sien qui aboutit au désordre social et à des renoncements absurdes et c'est ce Jésus que vous nous présentez comme le maître de toute vérité si toute cette histoire était autre chose qu'une pure invention elle décèlerait chez le Christ une véritable méchanceté Jésus est indigne d'un fils de Dieu ou simplement d'un homme sage qui méprise la mort et oui on découvre que l'idée selon laquelle les évangiles sont un mythe n'est pas non plus une découverte moderne c'est ce que disaient déjà les païens dans l'antiquité Cels disait mais tous ces prétendus faits sont des mythes que vos maîtres et vous avez fabriqués sans pouvoir seulement donner à vos mensonges une teinte de crédibilité On sait du reste qu'il en est plusieurs parmi vous qui semblables à ceux qui dans l'ivresse vont jusqu'à porter la main sur eux-mêmes ont changé et transformé à leur guise le premier texte de l'évangile de trois et quatre manières et plus encore afin de réfuter les objections qu'on y oppose et effectivement la vie de Jésus-Christ était annoncée avant dans les manuscrits de la mer morte et la majeure partie de l'histoire des évangiles n'est pas historique Les païens étaient aussi tout à fait conscients que ni les miracles ni la résurrection de Jésus-Christ n'étaient crédibles Cels écrivait vivant il n'avait rien pu pour lui-même mort dites-vous il ressuscita et montra les marques de son supplice et les trous de ses mains mais qui a vu tout cela une femme hystérique à ce que vous dites et quelques autres peut-être de la même troupe ensorcelée Si Jésus voulait faire éclater réellement sa vertu divine il fallait qu'il se montrât à ses ennemis au juge qu'il avait condamné et à tout le monde en général Son supplice a eu tout le monde pour témoin Sa résurrection n'en a eu qu'un seul Il fallait que ce soit le contraire Quel messager vit-on jamais se dissimuler au lieu d'exposer l'objet de sa mission Quand il s'agit de Dieu ou du Fils de Dieu ce n'est pas sur de tels indices sur d'équivoques exégèses et de si chétifs témoignages qu'on peut se fonder Comme le soleil en éclairant toute chose de sa lumière se révèle lui-même le premier ainsi devrait-il en être du Fils de Dieu Y a-t-il un corps qui après avoir subi la mort puisse revenir à son premier état et une fois dissous se rétablir dans sa condition première N'ayant rien à répondre ils ont recours à la plus absurde des défenses Ils disent que tout est possible à Dieu Mais Dieu ne peut rien faire de honteux ni rien vouloir de contraire à la nature Idem chez Porphyre qui se montre même plus rationaliste sur ce point que Descartes lorsqu'il explique Vous me direz que c'est possible avec Dieu Mais ce n'est pas vrai Car tout n'est pas possible avec lui Il ne peut tout simplement pas faire en sorte qu'Homère ne soit pas devenue poète ou que Troie ne soit pas prise Il ne peut pas non plus faire que deux plus deux ne fassent pas quatre Pour les philosophes païens la divinité ne peut pas être contraire à la raison puisque ce qui est divin c'est la raison Or l'irrationnel le surnaturel est le moteur de la foi chrétienne Jésus demande à ce qu'on le croit à cause de ses œuvres à cause de ses miracles qui prouveraient qu'il est Dieu On a vu que c'est tout l'inverse Mais il affaiblit lui-même terriblement cet argument puisqu'il sait qu'il y a d'autres charlatans qui viendront après lui et qui feront aussi de grands miracles et il nous annonce que cela il ne faut pas les écouter Donc même les miracles ne sont pas un si grand argument que ça et c'est vraiment la foi aveugle qui va être le moteur du succès du christianisme Les pères de l'église vont nous faire croire que le christianisme doit sa victoire à sa supériorité morale Mais les païens prophétiques voilà maintenant un de leurs préceptes c'est de ne pas repousser les outrages Si dit-il on vous frappe sur une joue présentez encore l'autre cela une vieille maxime déjà dite et bien mieux dite avant eux la grossièreté de la formule seule leur appartient Donc on trouve en effet chez les sages païens de nombreuses exemples où ils ne répondent ni aux insultes et parfois même pas aux provocations physiques dans le cas de Socrate mais ils ne vont tout de même pas jusqu'à tendre l'autre joue ça c'est effectivement une grossièreté une perversion inventée par Jésus-Christ qui veut remplacer le culte des héros divinisés par le culte des victimes sacrificielles offertes en expiation pour calmer son père le moloch biblique On trouvait également chez les stoïciens l'idée d'aimer même ceux qui nous offensent c'est ce que nous dit l'empereur Marc Aurel qui parle également d'amour du prochain et qui explique que le mal n'existe pas que les hommes pêchent involontairement et qu'il ne faut donc s'en prendre à personne idée qu'exprime par moment Jésus-Christ notamment lorsqu'il dit pardonne-leur ils ne savent pas ce qu'ils font mais donc ces quelques passages stoïciens qui font partie des plus beaux que l'on trouve chez Jésus-Christ avec ce qu'il a repris également aux épicuriens n'est pas cohérent avec sa doctrine car cette bienveillance chez les stoïciens est fondée sur la négation de l'existence du mal or Jésus-Christ croit en l'existence du diable et cette douceur et cette sagesse stoïcienne n'est que transitoire chez lui entre deux de ces vociférations et menaces superstitieuses tous les païens et même les stoïciens comme Epictète et Marcorel étaient ouvertement hostiles aux premiers chrétiens qu'ils avaient devant eux on a une autre remarque de Cels que je trouve également très intéressante où il dit Il accuse donc les chrétiens de pervertir la morale et la justice avec leur pleurnicherie et leurs apitoiements Les croyants accusent régulièrement les incroyants d'immoralité persuadés que eux craignent les châtiments futurs et que sans cette croyance on ne peut être moral Les prêtres nous disent régulièrement que l'incrédulité ne favorise le crime Voltaire répondait à ce sujet Un méchant qui a de grandes passions dans une âme faible est souvent invité à l'iniquité par la sûreté du pardon que les prêtres lui offrent De quelques multitudes énormes de crimes que vous soyez souillés Confessez-vous à moi et tout vous sera pardonné par les mérites d'un homme qui fut pendu en Judée il y a plusieurs siècles Plongez-vous après cela dans de nouveaux crimes 7 fois et 67 fois et tout vous sera pardonné encore N'est-ce pas là véritablement induire en tentation Donc Jésus-Christ renverse la morale en s'appropriant le droit d'accorder le pardon Il s'octroie le droit d'absoudre tous les péchés au crédule qui lui manifeste des marques de soumission et d'adoration C'est manifeste dans l'un des passages des évangiles Se tournant vers la femme une pécheresse nous dit le texte Jésus dit à Simon Vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds mais elle elle les a mouillées de ses larmes et elle les a essuyées avec ses cheveux Tu ne m'as point donné de baiser mais elle depuis que je suis entrée elle n'a point cessé de me baiser les pieds Tu n'as point versé d'huile sur ma tête mais elle elle a versé du parfum sur mes pieds C'est pourquoi je te le dis ses nombreux péchés ont été pardonnés Car elle a beaucoup aimé Mais celui à qui on pardonne peu aime peu Et il dit à la femme Tes péchés sont pardonnés Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme Ta foi t'a sauvée Va en paix On voit donc que Jésus s'adonne à quelque chose d'extrêmement choquant Il offre l'absolution à ceux qui lui offrent des petits honneurs Lui baiser les pieds parfumer ses pieds On se demande vraiment de quoi Luther se plaignait La logique qui soutient l'arnaque du commerce des indulgences est déjà chez Jésus Mais et c'est là un paradoxe trop peu relevé par nos contemporains c'est que la morale de Jésus-Christ qui s'appuie exclusivement sur la superstition abolit le seul effet positif que la menace de l'enfer avait en fait sur la morale Jésus-Christ absout tous les péchés si on a la foi si on croit en Lui pas si on s'est bien comporté non si on a la foi c'est la foi qui sauve ce ne sont pas les œuvres ce ne sont pas les actes ce ne sont pas les bonnes actions ce n'est pas non plus le respect de la loi c'est cela que nous explique Paul de Tarse dans le Nouveau Testament et toute la théologie de la prédestination de la grâce Paul nous dit l'homme est déclaré juste par la foi indépendamment des œuvres de la loi la grâce divine ne dépend ni de la volonté ni des efforts de l'homme mais de Dieu seul c'est une doctrine qu'on retrouvera chez les pères de l'église les païens qui font le bien ne seront pas sauvés par Dieu et finiront en enfer parce qu'ils n'ont pas la foi et on retrouve la même idée également chez l'un des plus grands théologiens juifs Maïmonide dont Spinoza s'indigne qu'il ose ouvertement professer cette doctrine cette injonction de la foi ne se justifie pas par la morale mais pour donner le pouvoir à la caste des prêtres c'est donc une injonction théologico-politique ainsi les païens ont bien raison de dénoncer le clientélisme abject de la secte chrétienne Jésus est un pompier pyromane afin d'écraser la concurrence avec les autres dieux Jésus effraie d'abord les crédules en leur affirmant que le salut ne passe que par lui tous ceux qui ne croient pas en lui vont en enfer mais comme ça ne suffit pas à recruter suffisamment d'adeptes le clientélisme de la secte chrétienne s'ouvre alors aux criminels abolissant le seul bénéfice que la superstition avait sur la morale en effet dans les cultes païens les dieux punissent les méchants et l'effet salvateur des cultes initiatiques était refusé aux criminels le christianisme lui accorde le pardon à tous même au pire criminel le christianisme démontre donc ici un plus faible niveau d'exigence morale comparé au paganisme un des historiens païens Zosime raconte que le premier empereur chrétien Constantin fut tourmenté par le remords de ses crimes en effet il avait assassiné son fils et sa femme qui étaient restés païens si bien qu'il demanda au pontife païen le moyen d'expier ses crimes ceux-ci lui avaient répondu qu'il n'y avait pas moyen d'expier des meurtres aussi atroces les prêtres païens répondent ça même à l'empereur mais on lui assura qu'il n'y avait point de crime qui ne puisse être expié par les sacrements de la religion chrétienne Constantin reçu cette assurance avec joie embrassa cette nouvelle impiété et renonça à la religion de ses pères cette anecdote ne nous paraît pas crédible sur le plan historique Constantin était déjà un chrétien dissimulé bien avant l'assassinat de son fils et de sa femme mais en revanche cette anecdote explique pourquoi Constantin a fait retarder son baptême l'historien Étoir Djebon écrit à ce sujet plus Constantin s'instruisait dans la connaissance des saintes vérités moins il pratiquait les vertus qu'elle recommande et dans la même année on le vit assembler le concile de Nicée et ordonner le supplice ou plutôt le meurtre de son fils l'exemple et la réputation de Constantin semblèrent autoriser l'usage de retarder la cérémonie du baptême les tyrans qui vinrent après lui s'accoutumèrent à penser que le sang des innocents qu'ils auraient versé durant un long règne serait lavé en un instant par les saintes eaux de la régénération ainsi l'abus de la religion sapait dangereusement les fondements de la morale et en effet c'est un thème qu'on retrouve de façon récurrente sous la plume des auteurs païens Porphyre écrit nous sommes surpris et vraiment perplexes dans l'esprit de telle chose si un homme une fois lavé de tant de souillures se montre pur si en essuyant les tâches de tant de faiblesse dans sa vie la fornication l'adultère l'ivresse le vol le vice contre nature l'empoisonnement et d'innombrables choses viles et dégoûtantes simplement en se faisant baptiser et en invoquant le nom du Christ il est tout à fait facilement libéré d'eux et se débarrasse de toute sa culpabilité tout comme un serpent se débarrasse de sa vieille mue qui est-ce qui sur la base de ceux-ci ne s'aventurerait pas dans de mauvaises actions certaines mentionnables et d'autres non et ferait des choses qui ne doivent pas être prononcées en parole ni en durée en acte sachant qu'il recevra la rémission de tant d'actions criminelles seulement en croyant et en se faisant baptiser et dans l'espoir qu'il recevra après cela le pardon de celui qui va juger les vivants et les morts idem chez l'empereur Julien qui voulut restaurer le paganisme et qui écrit valait-il la peine d'être infidèle à ces augustes cérémonies traditionnelles pour instituer votre vague d'eau ce baptême qui ne guérit ni la lèpre ni les dartres ni les boutons ni les verrues ni la goutte ni la dysenterie ni l'hydrophysie ni le panaris ni aucune infirmité du corps petite ou grande mais qui guérit les adultères les vols en un mot tous les péchés de l'âme enfin pour les philosophes les plus éclairés la morale ne doit pas reposer sur la superstition et on trouve un écho de cette accusation portée contre les chrétiens chez le père de l'église Justin de Naplose qui se plaint je cite donc on voit qu'il y a des philosophes païens qui accusent les chrétiens de faire reposer la morale sur la peur de l'enfer et non sur l'amour du bien en soi la sagesse païenne promeut donc l'amour du bien pour lui-même indépendamment de toute récompense post-mortem et l'idée que c'est l'amour qui doit triompher du mal et que le mal engendre le mal on la trouve bien avant Jésus-Christ dans le monde païen et pas uniquement chez les philosophes l'historien romain Titliv raconte que le grand général Scipion avait fait venir les otages qu'il venait de capturer et avait commencé par les rassurer tous en leur exposant qu'ils étaient sous l'autorité du peuple romain qui aimait mieux je cite « lier les cœurs par des bienfaits que par la crainte et s'attacher les nations étrangères par les liens de la bonne foi et d'alliance que leur imposait le joug d'un cruel esclavage » Alors malgré ce que je viens de dire je ne nie pas pour autant que l'idée d'une punition divine pour les méchants dans l'au-delà ne soit pas une idée qui puisse contribuer à la morale ce que nous en revanche nous contestons c'est le fait qu'elle soit nécessaire et absolument nécessaire à la morale et nous verrons dans une prochaine vidéo comment Démocrite qui n'est pas seulement un génie en science mais aussi un génie en morale à trouver les bases pour refonder la morale sans s'appuyer sur la superstition L'autre grande innovation de Jésus-Christ dans le champ de la morale c'est l'interdiction du divorce ce qui oblige ceux qui ne s'aiment plus à continuer à vivre ensemble dans la discorde Jésus-Christ veut faire de l'amour une prison à ceux qui m'opposeront la décadence du monde moderne je souhaiterais rappeler que le monde païen n'était pas ce que vous ont raconté les pères de l'église mais que par exemple sous l'empereur Auguste il y avait une loi qui punissait de mort si on était pris en flagrant délit d'adultère donc il y a tout un courant chez les païens qui est austère et très conservateur mais même eux ne sont pas allés jusqu'à interdire le divorce divorcer ce n'est pas mentir ce n'est pas tromper donc sur ce point comme sur tous les autres la morale de Jésus-Christ est une surenchère extrémiste qui prétend faire mieux et qui en fait fait moins bien en Occident c'est le droit romain qui nous a fait sortir du monde sauvage en permettant la cohabitation pacifique d'identités différentes qui peuvent ensuite s'épanouir et rester libres et indépendantes dans le cadre du contrat et à condition de respecter les limites déterminées par la loi mais s'il en est un primitif arriéré qui ne sait pas contractualiser ni respecter les frontières convenues la seule solution pour établir la paix et la concorde c'est de réclamer la suppression de toute liberté individuelle pour prévenir les conflits L'amour du prochain prôné par Jésus est l'abnégation de soi la renonciation à tous ses intérêts particuliers pour se fondre dans la vie communautaire telle qu'elle est pratiquée dans les monastères L'amour du prochain est donc une injonction à se rabrouer soi-même à s'effacer dans l'humilité Cet amour évangélique trouve sa meilleure réalisation pratique dans les monastères Mais qui considère honnêtement que les lieux où se vit le plus grand amour sur terre sont les monastères Ce ne sont pour nous que des mouroirs ternes et moribonds pour mystiques qui haïssent la vie Donc le dépassement de la loi par l'amour prôné par Jésus-Christ n'était pas un progrès Si on est rationnel le droit romain permet d'organiser plus de bonheur sur terre que l'abandon monastique prôné par Jésus-Christ Donc la proposition de Jésus est inférieure à la proposition romaine et épicurienne Il faut donc arrêter de nous présenter les valeurs évangéliques comme un idéal car aucun chrétien ne les applique pour lui-même à part ceux qui vivent dans les monastères Idem pour la règle d'or Traite les autres comme tu voudrais être traité ou ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse qui est une morale de sagesse universelle dite avant Jésus par les grecs dans le judaïsme par Confucius en Chine et par plein d'autres ailleurs Donc Jésus n'est pas l'inventeur de la règle d'or mais conformément à sa doctrine il en invente une version extrémiste La règle d'or présuppose l'égalité et la réciprocité alors que Jésus rompt ceci en nous invitant à nous réjouir lorsqu'on ne peut pas nous rendre l'appareil le disciple de Jésus est invité à vivre pour les autres et non pour soi Il n'est plus un être libre qui défend ses droits et sa liberté à l'égal des autres pour optimiser le bonheur sur terre mais il se place lui-même dans une situation d'esclave volontaire et de victime sacrificielle Toute cette surenchère morale provient d'un sentiment de culpabilité décuplée par les malheurs des juifs qui ont été interprétés par leurs théologiens comme une perte de faveur divine Pour un théologien comme Jésus-Christ tout ce qui arrive dans le monde est la volonté de Dieu Par conséquent si tu tombes malade ou si tu deviens infirme ou que tu as une maladie c'est que tu as péché et que Dieu et que Dieu t'a puni Lorsqu'il guérit des paralytiques il leur dit ne pêche plus Pour lui remettre les péchés moraux guérit immédiatement la maladie du corps qui était un châtiment et si il arrive à absoudre le péché originel et bien il va vaincre la mort Jésus recherche donc à calmer le courroux du Dieu vengeur par une morale plus exigeante et par l'expiation sacrificielle pour absoudre le péché originel Au lieu de comprendre comme Démocrite que les maladies ont des causes naturelles Jésus-Christ cherche à résoudre des problèmes biologiques par une surenchère morale extrémiste S'il y a de la souffrance et des malades dans le monde c'est qu'il y a du péché et donc c'est que nous n'avons pas été suffisamment moraux et que nous avons été punis par Dieu Il faut donc une morale encore plus sévère encore plus rigoriste et c'est de là que viennent les principes de Jésus-Christ qui opèrent une séduction parce qu'on sent effectivement qu'il y a un mouvement d'effort qui est réclamé vers ce qui semble une morale supérieure mais en fait ceci provient d'une compréhension erronée de la nature de la réalité et produit simplement une morale suicidaire et néfaste pour le monde la morale de Jésus-Christ est donc un leurre complet qu'il faut entièrement dénoncer l'erreur fondamentale de Jésus-Christ c'est donc sa croyance théiste sa croyance que rien jamais ne se produit par hasard mais que tout est la volonté de Dieu y compris même nos choix et désirs les plus intimes Jésus-Christ nous dit nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père ce n'est pas vous qui m'avez choisi mais moi je vous ai choisi ses disciples disent si le Seigneur n'avait abrégé ces jours personne ne serait sauvé mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis donc c'est lui-même qui a décidé de mourir c'est le plan divin et c'est lui-même qui a choisi qui serait sauvé il n'y a aucun hasard aucune surprise aucun accident dans le nouveau testament on nous dit également ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent donc ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est le don de Dieu ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions tout a été choisi d'avance par Dieu qu'as-tu que tu n'es reçu donc c'est seulement si Dieu le veut nous vivrons et nous ferons ceci ou cela c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir nous n'avons aucune liberté même au plus profond de notre conscience nous ne sommes que des marionnettes inventées par Dieu c'est bien le sens de cette phrase que je viens de vous lire qui stipule que c'est Dieu qui produit en vous le vouloir ce n'est pas vous qui parlerez c'est l'esprit de votre père qui parlera en vous pour Jésus l'histoire est le plan préétabli par Dieu dans lequel la liberté est impossible Jésus répond à Ponce Pilate tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut le fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui je vous ai tout annoncé d'avance le fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé le nouveau testament nous explique bien que Jésus c'est d'avance que Judas va le trahir et il prédit même à Saint Pierre aussi qu'il le reniera trois fois donc il connaît à l'avance nos pensées et nos choix aujourd'hui il n'y a plus que les fondamentalistes musulmans pour croire que tout en permanence est la volonté de Dieu mais dans l'antiquité les chrétiens pensaient comme ça et Jésus-Christ lui-même pensait comme ça il n'y a rien d'original c'est une idée qu'on retrouve exprimée entre nombreuses occurrences dans l'ancien testament et même dès le départ lorsqu'on nous dit que c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon dans son opposition avec Moïse donc même Pharaon était qu'une marionnette finalement de Dieu et du plan divin Flavius Joseph classe les juifs à l'époque de Jésus en trois catégories il nous dit les sadducéens mettent de côté le destin estimant qu'il n'existe pas et qu'il ne joue aucun rôle dans les affaires humaines que tout dépend de nous-mêmes en sorte que nous sommes la cause du bien qui nous arrive et que pour les mots notre seule imprudence les attire les pharisiens disent que certaines choses mais non pas toutes sont fixées par le destin et que l'accomplissement ou le non-accomplissement de certaines autres dépend de notre propre volonté les esséniens déclarent que le destin est maître de tout et que rien n'arrive aux hommes qui n'ait été décrété par lui les esséniens ont pour croyance de laisser tout entre les mains de Dieu donc on voit que la position de Jésus-Christ est proche des esséniens même s'il ne faut pas confondre Jésus-Christ avec les esséniens car les esséniens avaient un mépris des pécheurs et des exigences strictes de la loi juive et de l'hygiène qui les différencient notamment du courant chrétien on présente souvent les esséniens comme de doux pacifistes mais selon Hippolyte de Rome les zélotes les sikers les fanatiques qui assassinent au nom de la loi juive sont issus des esséniens et donc la secte de Jésus-Christ apparaît comme un mouvement hybride qui reprend ce qui se faisait de pire à l'époque en Judée on comprend donc également que les pharisiens que Jésus-Christ déteste étaient moins fanatiques que lui et que les chrétiens modernes qui croient que la foi est un choix libre de la conscience sont plus proches des pharisiens que de Jésus-Christ or Jésus-Christ nous a bien précisé que les pharisiens n'entreront pas dans le royaume de Dieu enfin on voit que les sadducéens qui eux acceptaient de collaborer avec les romains et bien étaient finalement les plus compatibles avec l'épicurisme donc Jésus-Christ est donc bien un destructeur de la liberté au sens philosophique qui était une notion qui existait chez les épicuriens et chez les stoïciens l'empereur romain Adrien avait fait graver sur ses pièces de monnaie la devise humanitas felicitas libertas humanité bonheur liberté et la liberté sera réaffirmée par la révolution et intégrée à la devise de la république française qui sur ce point renoue avec les valeurs antiques et ronde avec les principes théocratiques hérités du judéo-christianisme Jésus ne parle pas de liberté dans les trois synoptiques et il parle seulement une fois de devenir libre dans l'évangile de Jean en opposition à ceux qui sont esclaves du péché la liberté de Jésus a donc seulement un sens selon la morale religieuse ce n'est pas la liberté au sens humaniste ce n'est pas l'autonomie de l'individu le disciple de Jésus ne place plus sa confiance en lui-même c'est donc un être qui a aboli sa liberté il a troqué l'autonomie de sa raison contre les promesses de la foi il est entré en minorité ce que je viens de vous expliquer est conforme à la critique païenne qu'on peut trouver au début du troisième siècle chez l'auteur Minucius Felix qui nous dit à propos des chrétiens ne disent-ils pas que ce Dieu qu'il ne voit point et qu'il ne saurait montrer à connaissance de la vie et des actions de tous les hommes qu'il entend leur voix pénètre dans leur plus secrète pensée se trouve présent à tout non content de ses extravagantes opinions il menace le monde et ses astres d'un embrasement universel vous dites que ce n'est pas votre volonté qui s'est portée d'elle-même à embrasser votre secte mais que Dieu vous y a appelé et par ce moyen vous faites un Dieu injuste qui ne punit pas la volonté mais le malheur et c'est effectivement tout à fait conforme à ce qu'on a expliqué précédemment dans l'exemple du figuier ce païen a donc selon nous raison lorsqu'il accuse les chrétiens d'introduire une superstition et une servitude insupportables dans le monde il dénonce les prétentions des chrétiens à connaître Dieu les prétentions de ces ignorants sont inacceptables la divinité une question que les plus grands esprits antiques n'ont abordée qu'avec une extrême prudence eux l'auraient résolue or il fait bien remarquer que la vérité est bien cachée et que les ressorts de la providence sont inconnus ou ce qui est plus vraisemblable c'est que c'est le hasard qui domine on retrouve ici une position tout à fait romaine intermédiaire entre un scepticisme et un épicurisme et il conclut en s'interrogeant comment des individus pervertis par les valeurs monastiques qui se privent des plaisirs honnêtes et légitimes et qui ne savent même pas vivre ici auraient accès aux choses divines il dit aux chrétiens s'il ne vous est pas donné de connaître les choses de la terre à plus forte raison vous sera-t-il refusé de discourir de celle du ciel maintenant qu'on a bien établi que Jésus-Christ nie l'existence de la liberté individuelle on comprend mieux pourquoi Jésus réclame une soumission et une obéissance aveugle à ses disciples dans un passage des évangiles on peut lire moi officier romain qui suis soumis à des supérieurs j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va à l'autre viens et il vient et à mon esclave fais cela et il le fait lorsque Jésus entendit ces paroles il admira l'officier romain et se tournant vers la foule qui le suivait il dit je vous le dis même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande donc la conception de l'amitié chez Jésus-Christ et de l'amour c'est une soumission c'est une aliénation c'est un esclavage calqué sur une obéissance immédiate et inconditionnelle qui nie l'autonomie et la liberté du sujet il ne faut pas placer notre confiance en nous-mêmes mais la placer en Dieu les premiers chrétiens se disent esclaves de Dieu esclaves du Christ et c'est bien ce qu'on dénonceront les païens lorsqu'ils rejetteront l'insupportable servitude associée au christianisme et la dénonceront comme une philosophie d'esclaves non pas une philosophie pour libérer les esclaves comme le croient les modernes qui n'ont rien compris au christianisme antique mais une philosophie qui a une psychologie d'esclaves qui nie le concept même de liberté et ce qui est la raison fondamentale pour laquelle le christianisme antique n'a pas condamné l'esclavage et dénoncer les esclaves rebelles qui voulaient s'affranchir de l'autorité de leur maître comme des blasphémateurs accusation qui je le rappelle est synonyme de peine de mort dans le judaïsme et pour Jésus-Christ alors les propagandistes chrétiens modernes racontent évidemment n'importe quoi quand ils nous disent que c'est Jésus qui a inventé la liberté et quand ils nous disent qu'il est également l'inventeur de l'individu occidental qui serait né avec le christianisme et l'argument qu'on nous rabâche c'est que c'est grâce à Saint-Augustin qui écrit la première autobiographie d'après eux avant il n'y avait pas un sujet bien constitué donc c'est absolument ridicule puisqu'on voit bien que les fondements apportés par le christianisme ont produit une déshumanisation et ont diminué l'importance de l'individu et enfin je vous ai mis une liste non exhaustive d'exemples d'auteurs qui ont écrit des autobiographies avant Saint-Augustin et qui emploient le pronom je avec un sujet constitué avant Jésus-Christ donc sur ce sujet comme sur tous les autres dès qu'on vous dit le christianisme a inventé vous êtes pratiquement certains de savoir que c'est faux non ça c'est ce que le christianisme a abîmé et certes il n'a pas réussi à complètement l'étouffer il y a des éléments de culture païenne qui ont été intégrés au christianisme et c'est la résurgence de ces éléments dès le milieu du Moyen-Âge mais surtout à partir de la renaissance qui vont permettre à la civilisation occidentale de redémarrer au 5ème siècle le moine breton Pelage créa une ville polémique au sein du christianisme car il avait rejeté le rôle de la grâce et le péché originel pour rétablir la liberté mais Augustin défendit l'orthodoxie paulienne et minimisa le rôle de la liberté pour réaffirmer la primauté de la grâce Augustin dit à Dieu donne ce que tu commandes et commandes ce que tu veux il instaure le fatalisme chrétien ne craignons pas que les actes que nous produisons volontairement ne soient pas des actes volontaires car ces actes Dieu les a voulus et sa préscience est infaillible cessons donc d'appréhender cette nécessité tant redoutée des stoïciens qui leur a fait distinguer deux sortes de causes les unes qui soumettent à la nécessité les autres qui en affranchissent et parmi lesquelles ils placent la volonté humaine étant persuadés qu'elles cessent d'être libres du moment qu'on la soumet à la nécessité le destin de la créature est la volonté du créateur qui tient la créature en son pouvoir alors la question de la liberté et de sa compatibilité avec le déterminisme physique est une question complexe qu'on ne va pas traiter ici je vous renvoie à la lecture de mon essai philosophique pour ceux qui voudront une réflexion approfondie sur cette question mais en ce qui concerne la doctrine chrétienne Augustin n'admet l'existence du libre arbitre qu'avant le péché originel pour dédouaner Dieu de la faute mais c'est une faculté que l'homme a désormais perdu et cette interprétation est effectivement tout à fait conforme aux propos de Jésus-Christ rapportés dans les évangiles et la civilisation occidentale va perdre mille ans avant que Erasme ne relance cette polémique en réaffirmant l'existence de la liberté mais va provoquer la réaction des fondamentalistes chrétiens comme Luther et Calvin qui nie totalement l'existence de la liberté conformément à l'enseignement d'Augustin de Saint Paul et de Jésus-Christ il y a tout de même une contradiction qui va apparaître avec la doctrine luthérienne c'est que si tout est voulu par Dieu alors ceux qui réussissent dans la vie et qui arrivent à s'enrichir c'est bien parce que Dieu le veut le permet et le protestantisme va se mettre à les voir comme les élus c'est eux que Dieu a décidé de sauver et c'est pour cela qu'il les favorise dans cette vie et donc pour des raisons théologiques anti-humanistes qui nient la liberté le protestantisme va malgré tout avoir pour conséquence de sortir des principes communistes de haine des riches dans lequel Jésus-Christ avait enfermé ses disciples et va permettre un meilleur développement économique que dans le monde catholique où la mentalité est sur ce point restée plus fidèle à Jésus-Christ que les mondes protestants mais qui en reconnaissant la liberté s'est lui aussi affranchi de la doctrine de Jésus-Christ et donc les principaux mouvements chrétiens depuis la renaissance se sont partiellement affranchis de la doctrine originelle du Christ sur des points différents mais donc ce ne sont plus de vrais disciples du Christ et selon nous leur qualité ce sont les points où ils se sont affranchis de Jésus-Christ et leur défaut c'est les points où ils restent dans la doctrine de Jésus-Christ donc pour nous Jésus-Christ c'est vraiment la source du mal et cette analyse est valable jusqu'à nos jours y compris pour le christianisme sécularisé via Kant et dans lequel baigne le monde moderne et même le relativisme déconstructeur post-moderne islamo-gauchiste qui conserve encore des éléments de la doctrine originelle de Jésus-Christ qui est responsable de l'essentiel des mots en Occident en effet Jésus-Christ était un gourou communiste Jésus-Christ nous explique que les riches ne rentreront pas au paradis il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu vous ne pouvez servir Dieu et maman malheur à vous riches car vous avez votre consolation malheur à vous qui êtes rassasiés car vous aurez faim Jésus dit quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple Vends tout ce que tu as et dans les actes des apôtres on nous raconte que tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres nul ne disait que ses biens lui appartincent en propre mais tout était commun entre eux c'est l'abolition de la propriété privée c'est la définition du communisme et on n'a pas affaire à un doux idéal communiste mais bien à une dictature communiste parce que ceux qui conservent une partie de la vente de leurs biens pour eux-mêmes meurent mystérieusement en présence des apôtres meurtres déguisés évidemment il y a possiblement là aussi une influence essénienne car les esséniens étaient eux aussi des communistes l'historien Ernest Renan explique bien que la première église de Jérusalem est communiste Jacques frère du Seigneur était connu dans tout Jérusalem pour invectiver contre les riches et les puissants nous admettons dans l'église de Jérusalem une période de vie cénobitique et deux siècles plus tard le christianisme faisait encore aux païens l'effet d'une secte communiste on a effectivement le témoignage très intéressant de Lucien de Samosat qui décrit les premiers chrétiens il nous dit ils renoncent au dieu grec et adore le sophiste crucifié dont ils suivent les lois ils méprisent également tous les biens et les mettent en commun sur la foi complète qu'ils ont en ces paroles en sorte que s'il vient à se présenter parmi eux un imposteur un fourbe à droit il n'a pas de peine à s'enrichir fort vite en riant sous cap de leur simplicité ce point est également admis par un certain nombre de théoriciens marxistes dont Rosa Luxembourg qui n'hésitait pas à se réclamer de l'héritage des pères de l'église dont elle décrivait la doctrine comme communiste et a affirmé que le mouvement socialiste avait selon elle pris aujourd'hui en charge la cause évangélique contre l'église traditionnelle droitière qui elle a défendu la propriété de la bourgeoisie dans la parabole des ouvriers de la onzième heure Jésus prône une politique égalitariste il veut une égalité salariale absolue quelle que soit la charge de travail réalisée il est contre la juste et équitable distribution du salaire en fonction du travail réalisé ceux qui n'ont travaillé qu'une heure sont traités à l'égal de ceux qui ont supporté la fatigue du jour et la chaleur donc les principes égalitaristes communistes ont bien leurs racines chez Jésus-Christ et au contraire l'empereur romain Marcorel lui dit qu'il faut toujours inexorablement attribuer à chacun selon son mérite ce sont les principes qui ont fait le succès de la république romaine d'après les hommes de la renaissance comme Machiavel et ce sont selon nous les vrais principes qui ont été exposés en 1789 avant d'être aujourd'hui dénaturés par les christianos communistes le premier article de la déclaration des droits de l'homme de 1789 disait les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ça veut dire on abolit le système de caste on a tous les mêmes peines si on commet les mêmes crimes il n'y a pas une caste de seigneurs et de privilégiés par droit de naissance en revanche on n'est pas dans un système égalitariste on est d'un système où les meilleurs ceux qui sont les plus utiles les plus intelligents les plus courageux les plus travailleurs les plus talentueux se distinguront c'est ce qu'on appelle la méritocratie républicaine qui n'est pas suffisamment défendue et mise en application et ce sont ces carences qui selon nous sont à l'origine des injustices sociales mais donc j'insiste sur le fait que la doctrine communiste de Jésus-Christ n'est pas une solution à la justice sociale car cet égalitarisme est structurellement inéquitable la doctrine de Jésus-Christ est structurellement injuste car elle traite tout le monde pareil or nous ne sommes pas tous pareils les êtres humains ne sont pas l'armée des clones de Star Wars la justice sociale c'est l'équité qui récompense l'effort le talent la prise de risque à sa juste mesure ce n'est pas ce n'est pas l'égalité systématique en tout et donc non Jésus-Christ les ouvriers qui ont travaillé toute la journée sous le soleil doivent être payés plus que les glandus qui ont travaillé juste une heure donc encore une fois flagrant délit la morale de Jésus-Christ prétend faire mieux alors qu'en fait elle fait moins bien que les païens c'est une perversion c'est systématique avec Jésus-Christ tout est comme ça avec lui un certain nombre de chrétiens de droite libérale ont proposé une lecture littéraliste des paraboles de Jésus-Christ pour nier son communisme et au contraire pour essayer d'y voir la promotion de la valeur travail je pense que ces interprétations sont complètement erronées et qu'au contraire Saint-Augustin lui avait bien compris que le rêve des chrétiens c'était Shabbat éternel décrété par le rabbin Jésus-Christ et oui c'est la conclusion de la cité de Dieu et que Jésus-Christ soit un rabbin c'est les évangiles eux-mêmes qui nous le disent et on peut lire dans de nombreuses occurrences que Jésus insiste sur le fait de ne pas travailler le texte nous dit que Jésus prend ce qu'il n'a pas déposé et moissonne ce qu'il n'a pas semé il dit à ses disciples je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé donc Jésus en fait ici reprend les paroles du Dieu de l'Ancien Testament il est l'incarnation de Yahvé car Yahvé avait dit je vous donnerai un pays que vous n'avez point cultivé tu posséderas de grandes et bonnes villes que tu n'as point bâties des maisons qui sont pleines de toutes sortes de biens que tu n'as point remplis des citernes creusées que tu n'as point creusées des vignes et des oliviers que tu n'as point plantés le message de Jésus-Christ c'est donc de ne pas travailler et d'en s'en remettre à la providence divine il nous dit considérez les corbeaux ils ne sèment ni ne moissonnent ils n'ont ni sélié ni grenier et Dieu les nourrit combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux quand je vous ai envoyé sans bourse sans sac et sans soulier avez-vous manqué de quelque chose et au sujet des vêtements pourquoi se faire tant de soucis observez comment poussent les lits des champs ils ne travaillent pas ils ne filent pas si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu ne fera-t-il pas bien davantage pour vous hommes de peu de foi donc il paraît bien clair selon ces passages que les ordres de Jésus-Christ c'est bien de ne pas travailler et face à la détresse de ses disciples et bien il essaie de trouver des propos rassurants sur la providence divine qui va pourvoir à toute chose et c'est bien ceci qui explique la nécessité de la scène de la multiplication des pains puisque Jésus nous dit je suis ému de compassion pour cette foule car voilà trois jours qu'ils sont près de moi et qu'ils n'ont rien à manger donc les disciples de Jésus-Christ sont pauvres pas parce qu'ils sont opprimés par les méchants impôts des romains mais parce qu'ils ne travaillent pas et on voit les conséquences de cette doctrine dans l'Empire romain lorsque les empereurs vont se convertir au christianisme et favoriser cette religion on voit alors de nombreux prosélytes chrétiens qui vendent leur terre et leur maison pour faire des dons à l'église à la vérité aux dépens de leurs malheureux enfants qui se trouvaient réduits à la mendicité parce que leur père avait été des saints l'historien païen Zosime raconte des scènes où les moines qui ne rendent aucun service à l'état s'emparent de grandes terres sous prétexte de nourrir les pauvres et ont en effet réduit tout le monde à la pauvreté et c'était ce que critiquait déjà Porphyre qui lui écrit avant que Constantin ait pris le pouvoir et qui avait annoncé tout ça il disait des chrétiens ils perçoivent de distribuer aux pauvres tous les biens la substance et la possession qu'ils possédaient et entrant eux-mêmes dans un état de besoin pour se rassembler en mendiant passant d'une position de liberté à une demande inconvenante et de la prospérité à un caractère pitoyable donc la pauvreté la mendicité dans le christianisme elle n'est pas la conséquence d'une injustice sociale elle est structurelle et elle vient de la doctrine de Jésus-Christ dont les principes communistes révolutionnaires ont pour conséquence de remplacer la prospérité par une pauvreté généralisée une lecture attentive des témoignages que nous venons de citer permet toutefois de montrer que le phénomène opposé à savoir l'enrichissement de l'église est également justifié par les principes de Jésus-Christ en effet ces témoignages nous disent bien que les disciples de Jésus déposaient leur argent au pied des apôtres les païens s'étonnent de la vitesse avec laquelle les dirigeants de la secte chrétienne s'enrichissent et on voit que même chez les moines qui réalisent le mieux l'idéal communiste et bien on les accuse de s'être appropriés de grandes terres qui ne leur appartenaient pas donc la doctrine de Jésus-Christ appauvrit tout le monde sauf l'église de Jésus-Christ c'est une nuance notable qu'il nous faut souligner je rappelle qu'au Moyen-Âge les sacrements étaient refusés si on n'accordait pas à l'église une part de son héritage le business de l'église remonte à Jésus-Christ même le pape Léon X l'avait admis il avait dit on sait de temps immémorial combien cette fable de Jésus-Christ a été profitable à nous et à nos proches la doctrine économique de Jésus-Christ de même que sa doctrine immorale du pardon infini que peuvent accorder les prêtres de son église n'a pas pour but d'améliorer la condition humaine sur terre ni la justice mais d'accaparer le pouvoir à la caste des prêtres Jésus dit à son apôtre Pierre tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux et ce que tu déliras sur la terre sera délié dans les cieux Jésus nous dit donc que son église a le pouvoir de commander le ciel depuis la terre en attendant son retour annoncé mais non réalisé Jésus-Christ a délégué à l'église le soin d'administrer la terre lui son royaume n'est pas de ce monde mais donc refuser de se soumettre aux spoliations de l'église catholique c'est bien désobéir à la parole de Jésus-Christ cette analyse est conforme à la critique des philosophes des lumières comme Jean-Jacques Rousseau qui écrivait la patrie du chrétien n'est pas de ce monde il fait son devoir il est vrai mais il le fait avec une profonde indifférence sur le bon ou mauvais succès de ses soins pourvu qu'il n'ait rien à se reprocher peu lui importe que tout aille bien ou mal ici-bas le christianisme ne prêche que servitude et dépendance son esprit est trop favorable à la tyrannie pour qu'elle n'en profite pas toujours les vrais chrétiens sont faits pour être esclaves ils le savent et ne s'en émeuvent guère cette courte vie a trop peu de prix à leurs yeux l'analyse de Rousseau rejoint donc la nôtre lorsque nous disons que la tyrannie droitière et l'abnégation cauchiste sont toutes deux consubstantielles du christianisme et l'exploitation de la richesse des disciples est bien une doctrine qui remonte à Jésus-Christ qui abuse de l'amour inconditionnel de ses disciples pour les exploiter financièrement dans ce passage Jésus dit à Simon-Pierre Simon m'aimes-tu plus que nous m'aimes ceci oui seigneur tu sais que je t'aime Jésus lui dit paie mes agneaux il lui dit une seconde fois Simon fils de jeunesse m'aimes-tu Pierre lui répondit oui seigneur tu sais que je t'aime Jésus lui dit paie mes bruits il lui dit pour la troisième fois Simon fils de jeunesse m'aimes-tu et il lui répondit seigneur tu sais toute chose tu sais que je t'aime Jésus lui dit paie mes bruits Jésus est un gourou qui a une emprise sectaire sur ses disciples il sait accaparer leur bien leur âme leur liberté leur argent mais ce qu'il veut plus que tout c'est leur vie comme les gourous des pires sectes Jésus-Christ veut que ses adeptes rompent tous liens familiaux afin de demeurer sous l'emprise du gourou Jésus veut qu'ils abandonnent tout pour lui les menaces de l'enfer s'ils n'obéissent pas et il leur promet des récompenses démesurées et la vie éternelle s'ils se sacrifient pour lui Jésus dit il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison sa famille ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci maison famille terre avec tout de même des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle si quelqu'un vient à moi et s'il ne est pas son père sa mère sa femme ses enfants ses frères et ses soeurs et même sa propre vie il ne peut être mon disciple quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple si quelqu'un veut me suivre qu'il renonce à lui-même qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive car celui qui est préoccupé par sa vie la perdra mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra et celui qui la perdra la retrouvera seul celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé Jésus prône le masochisme à ses disciples il leur dit heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront lorsqu'on vous chassera vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du fils de l'homme heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi Jésus apprend à ses disciples à se complaire dans le statut de victime et les prépare au martyr afin de s'offrir eux-mêmes en offrande à Moloch Jésus leur dit ne craignez pas ceux qui tuent le corps celui qui aime sa vie la perdra mais celui qui hait sa vie en ce monde la conservera pour la vie éternelle on voit donc que le gourou Jim Jones était en fait très très proche de Jésus-Christ et un de ceux qui l'avaient le mieux compris Jim Jones était le gourou communiste de la secte du temple du peuple responsable d'un suicide collectif de 913 adeptes et disait à ses disciples n'ayez pas peur de mourir la mort est juste le passage vers un autre plan la mort est une amie en conclusion Jésus-Christ est de la même trempe que les gourous les plus criminels qui veulent leur argent à leurs disciples et les conduisent au suicide alors a-t-on touché le fond et bien non c'est pas fini avec Jésus-Christ mais avant d'aborder le côté le plus obscur de Jésus-Christ nous pouvons déjà proposer une conclusion préliminaire à savoir que l'interprétation dominante du christianisme est vraiment une fabrication partielle elle est le fruit du travail de réformateurs humanistes qui depuis Erasme ont déformé cette religion pour faire passer leurs idées et l'on peut se réjouir qu'ils aient fini par l'emporter aujourd'hui cela facilite les lectures bienveillantes de tous ceux qui restent complaisants ou veulent défendre Jésus-Christ toutefois un regard honnête sur l'ensemble des évangiles montre à qui est sincère et a banni ses préjugés que les valeurs humanistes n'étaient pas le coeur doctrinal de Jésus-Christ après Erasme de très nombreux auteurs en passant par Kierkegaard et Tolstoy ont poursuivi le mouvement consistant à rejeter tous les mots du christianisme sur l'église et à dédouaner entièrement Jésus-Christ ce mensonge a été utile il y a encore quelques siècles le christianisme était encore trop puissant pour être attaqué de face et seuls les demi-chrétiens pouvaient l'affaiblir mais aujourd'hui il est grand temps que l'ère de l'interprétation Erasmienne de Jésus-Christ cesse le temps de la complaisance envers Jésus-Christ est révolu aujourd'hui le mensonge du Jésus-Christ épicurien n'est plus utile mais néfaste il est grand temps d'y mettre un terme et de condamner clairement et franchement Jésus-Christ pour ce qu'il est non Jésus-Christ n'est pas l'épicure des juifs ce n'est pas le précurseur de l'humanisme et des lumières mais bien tout le contraire à savoir un réactionnaire qui a pris le masque de la sagesse païenne pour la détruire il a utilisé la force de l'adversaire contre lui en la corrompant Jésus-Christ a remplacé le souci épicurien de l'enfance par l'infantilisation des adultes lorsque Jésus prend la défense des petits qui croient en lui le terme petit est ici équivalent aux individus qualifiés d'insensés à d'autres endroits du texte Jésus-Christ a remplacé l'amour du bien en soi par la peur du diable là où épicure était vénérée par ses disciples pour avoir libéré l'homme de l'emprise de la superstition Jésus-Christ nous a fait replonger dans la peur de l'enfer Jésus-Christ a remplacé la libre amitié par la soumission et l'obéissance aveugle on a vu qu'il a aussi remplacé la belle générosité des évergettes antiques par une dictature communiste qui a détruit la prospérité et la remplacé par la misère généralisée Jésus-Christ a détruit la liberté et lui a substitué l'esclavage théocratique il a changé l'amour par la dépossession de soi et il a même corrompu le geste héroïque de celui qui s'offre à une noble cause ce sacrifice de soi volontaire par amour par le suicide collectif de ses disciples qui ne sont en fait que des offrandes pour le diable oui Jésus-Christ n'a rien inventé de bien en revanche il a tout perverti perverti Jésus nous dit je suis venu apporter le feu sur la terre et que désirais-je sinon qu'il soit déjà allumé pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre non vous dis-je mais la division je suis venu mettre la division entre l'homme et son père entre la fille et sa mère entre la belle-fille et sa belle-mère et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison si quelqu'un vient à moi et s'il ne est pas son père sa mère sa femme ses enfants ses frères et ses sœurs et même sa propre vie il ne peut être mon disciple je souligne que Jésus-Christ nous invite bien à la haine le mot est employé à la haine de nos proches donc vous voyez que l'amour du prochain est bien une notion qui n'a de sens qu'à l'intérieur de la communauté des disciples mais pas du tout pour ceux qui sont hors de la secte chrétienne et Jésus-Christ s'annonce bien lui-même comme étant celui qui vient mettre la division celui qui vient détruire tous les liens familiaux il est le destructeur de la famille et lorsque la fin des temps s'approchera Jésus nous dit que même ses disciples se trahiront et se haïront les uns les autres le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir vous serez haïs de tous à cause de mon nom alors je pose la question solennellement aux croyants sincères c'est quoi ces paroles si je vous parle d'un esprit qui rentre en vous et qui fait que vous êtes haïs de toute la terre que vous vous entretuez même avec vos proches et que vous allez assassiner vos parents et vos enfants parce que relisez c'est ce que Jésus vient de vous annoncer et bien tous les croyants unanimement vous le diront ce sont les paroles du diable alors qu'est-ce que les paroles du diable font dans la bouche de Jésus-Christ je pose la question bien Jésus-Christ ne fait que répéter les paroles de son père Yahvé ce que je viens de vous lire c'est du Yahvé tout craché vous aviez cru que Jésus était l'élu qui allait vaincre le mal et en fait vous vous êtes complètement trompé c'est juste le fils du diable c'est comme pour l'histoire de Dark Vador dans Star Wars qui contient à mon avis le message que Dark Vador est Jésus-Christ en effet Anakin était annoncé dans une prophétie Anakin devait éradiquer le côté obscur de la force de même que Jésus-Christ devrait éradiquer le mal tous deux sont nés d'une vierge dans une contrée aride au marge de la galaxie ou de l'Empire romain pour Jésus-Christ et tous deux disent si tu n'es pas avec moi tu es contre moi donc à tous ceux qui s'illusionnent avec Jésus-Christ et qui vous disent qu'ils préfèrent le fils au père et bien je suis sur ce point d'accord avec la doctrine du concile de Nicée qui établit la consubstantialité du père et du fils oui ce sont deux personnalités distinctes mais ils partagent la même essence Jésus-Christ n'a absolument pas rompu avec la méchanceté diabolique du dieu de l'Ancien Testament il en est simplement une forme renouvelée et l'histoire est là pour attester que ces propos haineux de Jésus-Christ ne sont pas juste quelques versets bibliques un peu perturbants qu'il faut mettre de côté c'est ce qui s'est produit dans notre monde pendant des siècles sous l'impulsion de Jésus-Christ ce n'est donc pas quelque chose qui peut être mis de côté dans notre compréhension de la personne de Jésus-Christ alors il nous reste quand même un point à clarifier parce que Jésus-Christ prétend combattre le diable et chasser les démons ce qui semble donc le classer dans le camp du bien mais ses contemporains l'accusent de chasser les démons au nom de Belzébuth le prince des démons pour eux Jésus-Christ est donc une escroquerie diabolique c'est le diable qui prétend se combattre lui-même pour nous induire en confusion et nous ramener à ses principes sataniques et Jésus-Christ savait très bien que c'était la critique qui lui était adressée puisqu'il répond si satan chasse satan il est divisé contre lui-même comment donc son royaume subsistra-t-il ce qui est une réponse très faible à cette très grave accusation que nous avons nous-mêmes reformulée à travers cette vidéo et les deux précédentes et dans lesquelles l'analyse détaillée de la doctrine et des propos de Jésus-Christ et de ses plus proches disciples démontrent la très grande pertinence de cette dénonciation étrangement le diable ne fait que peu d'apparition dans l'ancien testament on a le satan évoqué dans le livre de Job qui signifie adversaire ou accusateur et lorsque la bible est traduite en grec on va remplacer le terme satan par diabolos qui signifie celui qui s'oppose celui qui sépare celui qui est jeté à travers et qui fait obstacle diabolos s'oppose à celui qui rassemble et qui unit donc Jésus-Christ lorsqu'il nous dit qu'il vient mettre le feu sur la terre et la division correspond bien à la définition du diable l'autre nom du diable c'est Belzébuth qui provient de Baal Zébub le dieu Baal des Philistins la plupart des peuples de la région vénéraient des dieux Baal et Yahvé n'est que le Baal d'Israël en guerre contre les autres dieux Baal et sur lequel la bible rejette la responsabilité des anciens rites sacrificiels tout en admettant que Yahvé réclamait à l'origine les mêmes sacrifices au lieu de reconnaître que leurs ancêtres ont vénéré le diable et de changer de religion les pharisiens vont rejeter la faute sur les autres dieux Baal les autres divinités païennes dans l'ancien testament Baal et Belzébuth sont attaqués en tant que divinités païennes et après l'assimilation des principes monothéistes il va y avoir un glissement sémantique et Belzébuth va devenir le diable mais donc l'origine du diable ce n'est que la mauvaise part de Baal Yahvé qui ne peut pas assumer ses crimes et rejette la faute sur les divinités païennes et face aux preuves accablantes de cette triste réalité les croyants de la foi abrahamique ne savent répondre que le déplorable spectacle de leur déni conformément à leur dieu qui nous dit dans la bible à propos des meurtres cannibales d'enfants je ferai pour toi ce que je n'ai pas fait et que je ne ferai plus aussi les pères dévoreront-ils les fils au milieu de toi donc il y avait dans ce passage ni l'avoir fait par le passé tout en permettant à ces atrocités d'exister au temps d'Ézéchiel c'est-à-dire à une époque où elles sont censées être abolies et condamnées depuis longtemps le diable c'est donc simplement le Yahvé primitif qui n'a jamais véritablement disparu malgré toutes les tentatives de réforme or comme Jésus prétend lui-même remonter à une tradition antérieure à Moïse et même antérieure à Abraham et bien il renoue effectivement avec le Yahvé primitif Jésus déclare être le fils de l'homme c'est-à-dire être cet troisième fils d'Adam qui s'était déjà réincarné dans Meltisedec Jésus accuse les scribes d'avoir altéré et enlevé la clé de la science cette tradition ancestrale qui existait au commencement mais qui est désormais cachée et que lui vient révéler contrairement à ce que nous expliquent les chrétiens antisémites Jésus-Christ ne vient pas du tout abolir la loi juive mais il vient pour permettre son véritable accomplissement Jésus dit ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi je suis venu non pour abolir mais pour accomplir il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé et ceci explique le paradoxe qui va suivre le symbole le plus connu du diable c'est le serpent du livre de la genèse or l'évangile de Jean le plus vénéré des quatre évangiles associe Jésus-Christ à un serpent celui-là même que Moïse avait fait dans le désert on voit que c'est l'inverse du bon sens et donc qu'il y a eu inversion des valeurs ce que nous demande Moïse est absurde d'un point de vue de la connaissance naturelle et c'est satanique du point de vue de la symbolique biblique mésopotamienne donc lorsque je dis que Jésus est le fils du diable ce n'est pas moi qui procède à une inversion des valeurs je rétablis simplement la vérité par rapport à un ordre qui lui a été complètement inversé et encore une fois ce que je vous dis là c'est simplement le point de vue païen l'historien romain Tacite disait que la Judée était le pays de l'inversion des valeurs il écrit Moïse pour s'assurer à jamais l'empire de cette nation lui donna des rites nouveaux et un culte opposé à celui des autres mortels là-bas est profane tout ce qui chez nous est sacré en revanche est permis chez eux ce qui pour nous est abominable il nous parle d'un monde inversé qui évoque selon lui le souvenir de sorcier de sorcier chassé avec Saturne le roi des titans fondant la nation des juifs Saturne ayant été associé à Baal-Amon le moloch cartaginois auquel on sacrifiait des enfants et qui n'est lui-même qu'un dérivé du sept Baal des Ixos associé à Typhon que vénérait Moïse le philosophe Cels dénonce lui aussi le christianisme comme un culte louche les chrétiens lui font penser au dévot Décate la déesse de la lune associée à la mort à la magie noire et à la sorcellerie les païens accusaient les chrétiens d'aimer les ténèbres et de fuir la lumière et en effet tout a commencé avec un Moïse qui manie les serpents qui avait les mains couvertes de lèpre cadeau de son dieu et qui avec son bâton change le Nil en sang tous les symboles maniés par Moïse sont sataniques voyez aussi que Moïse portait des cornes ce n'est pas une erreur c'est la bonne représentation de Moïse selon le spécialiste Thomas Römer et enfin que réclame Moïse de faire passer les gosses à Moloch et encore une fois le point de vue païen porté par le pharaon égyptien dénonce Moïse comme un sataniste quelqu'un qui veut le mal il lui dit d'après la bible elle-même en exode 10-10 avoue que tu veux le mal avoue que tu es mauvais et que tu as de mauvaises intentions avoue que tu es un suppôt de Satan le point de vue païen que nous représentons donc ici c'est bien d'affirmer que Moïse était un sataniste décomplexé et que Jésus-Christ est un sataniste renouvelé Moïse était un prêtre de la religion du diable et Jésus-Christ qui n'a absolument pas rompu avec le Dieu de l'Ancien Testament nous ramène à la barbarie sacrificielle originelle qui est la tradition primitive avec laquelle il renoue et dénonce les scribes qui ont altéré le texte biblique pour tenter autrefois d'atténuer le culte de Satan en Judée je vous invite à découvrir les vidéos que nous avons fait auparavant sur l'origine du judéo-christianisme et sur l'inversion des valeurs pour bien comprendre les idées que nous formulons ici je vais donc maintenant pouvoir vous proposer une conclusion qui n'est pas seulement la conclusion de cette vidéo mais des deux trilogies que nous vous avons proposées contre le judéo-christianisme il y a encore beaucoup à dire abonnez-vous car je vous proposerai prochainement à la fois des vidéos de combat contre les religions et contre la superstition et aussi des vidéos d'amour pour promouvoir notre doctrine mais en attendant je vous propose une conclusion sous la forme d'une allégorie mythologique en imaginant une suite au mythe de Typhon incluant le personnage de Jésus-Christ avec l'aide des autres divinités Zeus le dieu du ciel a vaincu l'ennemi des dieux il a remporté la grande bataille pour le contrôle de la terre le diable est désormais enfermé dans le tartare infernal à jamais on ne lui a laissé que les criminels mais il ne peut plus reparaître sur la terre c'en est fini du chaos primordial préhistorique et du règne des monstres et des titans dévoreurs d'enfants désormais c'est le logos divin qui règne et étend l'harmonie du cosmos jusque dans le monde des hommes le diable non j'exterminerai tous les dieux je suis le plus grand je suis plus grand que tous les dieux ah j'aurai ma revanche contre les dieux je vais leur envoyer mon fils j'exemple j'exemple voir et quatre comme il est hideux j'suis oh père que votre règne revienne que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel le diable mon fils va sur la terre prend avec toi les criminels mais le chaos partout brutalise violente torture menace et rétablit mon règne diabolique je veux des guerres je veux du sang je veux des victimes je veux des sacrifices humains qu'ils m'offrent leurs enfants en sacrifice ils m'appartiennent jésus père ce n'est plus possible la victoire des dieux a transformé les hommes le monde a changé les humains ont goûté aux joies de la paix et au progrès de la civilisation le temps de la barbarie préhistorique est révolu ils ne reviendront pas en arrière voyez père ce qu'écrivent désormais leurs poètes juvénal écrit le créateur en nous donnant les pleurs prouve qu'il a gravé la pitié dans nos coeurs elle est du genre humain le plus beau caractère c'est elle qui nous fait gémir sur la misère tendre pitié c'est toi qui fait la différence oui c'est pour obéir à ce doux sentiment que nous avons du ciel reçu l'entendement cet ineffable don qui rend l'homme capable d'adresser au dieu un culte raisonnable et d'inventer les arts et de les cultiver car jusqu'aux immortels lui seul peut s'élever différent en cela de la brute grossière qui végète le front courbé vers la poussière celui par qui le monde est sorti du chaos ne donna que la vie aux autres animaux il nous donna de plus une âme intelligente afin que se prétend une main indulgente les faibles et les forts unis par la bonté puissent former les nœuds de la société voyez père que leur grand poète virgile a ouvert les champs élysées que les païens croient être le séjour des bienheureux après la mort non seulement pour ceux qui y sont arrivés par leur propre mérite mais encore par ceux qui ont gravé leur nom dans la mémoire des autres par des services rendus virgile annonce aussi l'ère de la paix universelle il écrit alors cesseront les guerres alors s'adoucira la férocité des temps les redoutables portes du temple de la guerre seront fermées par d'étroites barrières de fer au dedans la discorde impie assise sur de cruelles armes les mains liées derrière le dos par par son nœud des reins frémira la bouche sanglante dans sa hideuse rage c'est de vous qu'ils parlent père ils vous haïssent désormais ils célèbrent la paix romaine ils ont défié pax la déesse de la paix l'empereur de rome a fait construire un immense temple dédié à la déesse de la paix à l'entrée de la ville éternelle les hommes vénèrent les joies et le bonheur ils célèbrent la victoire des dieux contre votre ancien règne sur la terre ils vous maudissent tous ouvrez les yeux père les bienfaits du peuple romain au genre humain font désormais l'objet de proclamations adulatrices ils souhaitent vraiment que l'empire de rome domine l'univers entendez comment il prie désormais oh Jupiter Mars et tous les dieux qui ont amené l'empire romain à diriger le monde je demande votre aide et je prie protégez cette paix et cette prospérité maintenant et à jamais le diable ah vaincu ah lamentation je suis donc définitivement vaincu Jésus non père vous allez renaître grâce à moi leur nouvelle passion pour l'amour et la douceur nous offre le moyen de leur destruction et du rétablissement de notre règne sur la terre et dans les cieux l'amour les vaincra le diable quoi mon fils qu'est-ce que tu veux dire Jésus il ne faut plus réclamer le mal au nom du mal au nom du mal mais seulement déguiser le mal derrière le bien et faire le mal au nom même d'un bien supérieur je dissimulerai tous les vices derrière le voile de l'amour et le tour sera joué voyez comme ils sont fiers de leur nouvelle concorde et de la bienveillance universelle ils aiment la paix et vénèrent les héros qui ont triomphé des criminels mais je vais les culpabiliser en les accusant de ne pas avoir assez aimé je vais leur dire qu'ils n'en ont pas assez fait pour les victimes passées et qu'ils doivent eux-mêmes s'absoudre et s'offrir en victime expiatoire pour recevoir le pardon des fautes de leurs ancêtres s'ils veulent avoir la chance de recevoir la grâce divine ils entreront dans un délire de culpabilité et s'auto-détruiront alors eux-mêmes il ne sera même plus besoin d'utiliser les criminels pour mettre le chaos ni de réclamer des meurtres pour obtenir des sacrifices je leur dirai simplement de s'offrir eux-mêmes directement en sacrifice expiatoire je rétablirai les sacrifices humains pour vous père vous verrez sous mon impulsion ils abandonneront toutes leurs propriétés leur liberté leur jugement leur intelligence je détruirai leur fierté passée j'exigerai d'eux l'humilité au point de les affaiblir et de les détruire je leur ordonnerai de se haïr eux-mêmes ils détesteront leur vie leur famille leur sang leur race leur histoire leur corps l'hygiène deviendra une honte ils se mutileront eux-mêmes s'auto-détruiront dans un délire et s'offriront directement eux-mêmes à la mort le fait même d'exister leur sera devenu tellement insupportable les plus envoûtés se trancheront eux-mêmes le sexe ils se castreront et tant d'autres demeureront dans l'abstinence monastique et ne feront pas d'enfant la natalité déclinera comme jamais et leur civilisation sombrera je leur dirai que c'est seulement ainsi qu'ils auront le faible espoir d'obtenir la grâce divine j'enverrai mes disciples parcourir l'empire romain ils menaceront de la colère superstitieuse de Dieu quiconque participe à la paix romaine ils crieront quand les hommes diront paix et sécurité une destruction soudaine les surprendra dès que le chaos sera suffisamment avancé nous réhabiliterons les criminels en leur offrant l'absolution ensuite nous accueillerons les barbares chrétiens ces visigots qui détruiront pour nous le culte des dieux l'empire s'effondrera rapidement et sera la proie à des temps les plus sauvages et les plus cruels pour des siècles pour des siècles le diable génial oh le démon oh oh la diablerie oh la monstruosité infernale oh quel grand démon tu es mon fils quelle perversion tu as inventé là je suis fier de toi c'est absolument terrible ce plan malfaisant est véritablement diabolique jésus jésus oh père nous avons des personnalités distinctes mais nous partageons la même essence le diable oh mon fils je vois que je me fais vieux combien je regrette l'époque octéixos où l'on me vénérait ouvertement comme le plus grand de tous les dieux c'était la haine bestiale sans tous ces subterfuges compliqué je vois que je ne comprends plus rien à ce qu'est devenu le monde j'ai fait mon temps l'avenir désormais t'appartient va sur la terre cache-toi dans un ange de lumière et apprends l'heure à faire le mal en croyant faire le bien détruit la civilisation détruit surtout l'empire romain et ramène le monde à la barbarie préhistorique jésus oui père mais restez bien dans l'ombre n'intervenez pas ne vous dévoilez surtout pas laissez-moi faire pour que cela fonctionne ils doivent oublier votre véritable origine restez discrets je prends les choses en main le diable j'ai quand même un doute ce stratagème ce stratagème n'est-il pas trop gros pour que les hommes te démasque immédiatement ils vont bien voir que tu n'es qu'un horrible sophiste qui veut tout pervertir et Zeus il va forcément réagir et faire quelque chose jésus la christianisation échouera en perse avec leur manichéisme ils ne sont pas prêts de se laisser prendre à une diablerie aussi vulgaire mais n'ayez crainte l'humanisme gréco-romain a préparé une terre fertile pour mes fourberies cela va marcher avec les romains leurs dieux seront complètement détruits anéantis et oubliés je vous le promets je vous annonce un règne absolu de mille ans et bien après encore les hommes ne comprendront rien de ce qui s'est vraiment passé tout restera confus dans leur mémoire pour encore plusieurs millénaires grâce à l'inversion des valeurs et à mes menaces superstitieuses la raison sera tellement étouffée et la vérité historique complètement écrasée sous un océan de mensonges propagés par la complicité de mes disciples que la vérité restera presque impossible à apercevoir ajoutez à cela les instincts conformistes des universitaires carriéristes et la vérité pourrait bien rester enfouie à jamais douze siècles après que j'aurai détruit l'empire de Rome Zeus enverra sur terre son fils Giordano Bruno ce nouveau Hercule sera là pour nous détruire assurément ce demi-dieu nous combattra avec un courage et une puissance jamais vu depuis l'antiquité mais n'ayez crainte père les hommes seront encore sous l'emprise de mes menaces superstitieuses même en ces temps là aussi ils se détourneront de lui ils le brûleront et l'oublieront vite vous verrez père Zeus est fini lui aussi il ne reviendra pas lui non plus je vous le promets celle celle que nous aurons ensuite à redouter sera la fille préférée de Zeus Athéna la déesse de la raison constatant constatant l'échec des fils de Zeus à rétablir le logos divin dans le monde des hommes elle sacrifiera sa virginité pour envoyer sur terre son fils Benedictus Spinoza il sapra les fondements sur lesquels repose l'essentiel de ma puissance il n'ira complètement mes miracles les menaces du diable l'enfer et toute la superstition sur laquelle j'ai bâti mon autorité après lui je perdrai beaucoup de ma puissance mais grâce à la lâcheté des hommes je maintiendrai encore assez de pouvoir pour pervertir encore beaucoup de choses dans le monde occidental aussi la déesse de la raison enverra plus tard encore d'autres fils pour tenter de casser totalement ma respectabilité ils voudront révéler ma véritable nature un de ceux-là est en train de préparer un sale coup pour gâcher les 2000 ans de ma crucifixion il veut réformer le panthéon et faire de sa mère la déesse de la raison la divinité suprême il veut l'élever au point qu'elle soit reconnue comme la mère de tous les dieux et les unir contre l'ennemi des dieux vous père le dieu de la déraison le dieu du mal celui que l'on appelait Seth Baal Yahvé Typhon Satan Loki ou Baal Allah oui moi Willem auteur de cette vidéo je suis un fils de la déesse de la raison je me suis auto converti au paganisme éclairé et suis ici sur cette terre pour faire aimer ma mère adorée la déesse de la raison de la pensée élevée de l'intelligence et de la sagesse étonnamment elle était représentée en armes dans l'antiquité car pour les anciens elle était aussi la protectrice des héros et la déesse de la réflexion stratégique et du savoir-faire tactique qui détenait dans sa main Nike la fée de la victoire c'est cette déesse que l'on vénérait en premier à Athènes la ville berceau de la civilisation occidentale et c'est aussi elle que l'on célébra lors de la fête de la raison à Notre-Dame de Paris pendant la révolution je vous invite à aimer ma mère et à rejeter Jésus-Christ qui n'a toujours été qu'un immonde sophiste entièrement étranger et ennemis de l'Occident et au contraire à renouer avec la véritable divinité originelle de la civilisation occidentale Athéna Minerve la déesse de la raison oui moi Willem philosophe je condamne sur mon âme Jésus-Christ de tout mon coeur et avec toute mon intelligence devant les cieux et devant les dieux c'est à cause de votre lâcheté à condamner vous aussi franchement Jésus-Christ et tout le christianisme sans aucun subterfuge ou échappatoire possible qu'on en est là aujourd'hui avec l'islam c'est votre incapacité à ouvrir complètement les yeux et à redevenir clairement païens qui nous a conduit à cette laïcité molle et a ouvert la voie au relativisme post-moderne qui profite désormais tant aux musulmans pourtant l'islam n'est pas une puissance économique ou militaire dominante sur cette planète l'islam ne profite que des faiblesses de l'occident divisé sur les questions religieuses entre chrétiens et athées mais si l'occident n'avait pas trahi les lumières depuis deux siècles et avait condamné clairement le judéo-christianisme comme il se doit alors le judéo-christianisme le plus archaïque encore vivant à savoir l'islam ne trouverait aucune grâce à nos yeux si nous avions fait notre examen de conscience jusqu'au bout en occident et avions fait le ménage chez nous nous pourrions regarder les étrangers en face pour ce qu'ils sont et condamner tous ceux qui sont encore soumis à des dérives du culte de satan mais si nous ne pouvons pas abolir le christianisme chez nous de quel droit oserions-nous critiquer attaquer et condamner l'islam ainsi je vous prédis que le jour où la respectabilité du judéo-christianisme cessera entièrement dans nos cœurs en occident les jours de l'islam seront comptés sur terre si mon message est entendu en ce monde les païens les plus éclairés et les lumières les plus radicales élèveront les autres païens moins éclairés et les autres lumières moins abouties que nous vers la victoire contre l'islam l'islam lorsqu'il sera devenu honteux et odieux de se réclamer publiquement du judéo-christianisme alors l'occident clairement redevenu païen allié à ses frères ariens en Inde et ses cousins confucéens en extrême-orient prendront le contrôle total de la terre les derniers vestiges du culte de satan retranchés derrière l'islam seront anéantis tous les peuples de la terre redécouvriront leurs racines païennes oubliées même les arabes et nous célébrerons ensemble cette immense victoire sur les religions abrahamiques qui ont fait tant de mal dans ce monde oui une grande victoire sur la principale forme que la déraison a prise dans ce monde est possible dans le futur si vous reniez Jésus-Christ aujourd'hui et si vous nous rejoignez en vous convertissant vous aussi au paganisme éclairé